Salut à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Europa Universalist 4. Je suis en compagnie de le signe noir et on va vous présenter Darma, le nouveau DLC qui vient de sortir tout récemment. Salut à toi ! Salut à toi, salut tout le monde ! Alors, avant même de commencer la partie, vous voyez un petit bouton ici que vous n'avez jamais vu, qui s'appelle former une équipe et on va donc commencer par ça. En fait, cet épisode, on ne sait pas vraiment combien de temps il va durer, on va se contenter de vous présenter les changements et les nouveautés apportées par Darma. Et puis on va jouer un petit peu pour voir à quoi ça ressemble. Alors pour ceux qui se posent la question, le bouton former une équipe apparaît en multijoueur quand on l'active dans les options. Alors de base, il n'est pas là, donc voilà, on la cherche un petit peu. Seul l'autre peut l'activer. Par contre, une fois que tu l'as activé, n'importe quel joueur peut former une équipe. Je peux complètement former une équipe alors que je ne suis pas autre. Eh bien du coup, forme une équipe. Alors du coup, former une équipe, il faut donc ajouter une nouvelle équipe, il faut lui faire un nom, donc on va l'appeler Super Team, parce que pourquoi pas. Ok, bon moi j'aurais mis les semi-croustillants, mais Super Team c'est bien. Ah les semi-croustillants c'est bien. Est-ce qu'il y a la place, il y en a d'ailleurs, ça va permettre de tester. Croustillant. Il y a en TS ou S ? Les semi-croustillants. Ça passe, à priori ça passe. Ah, donc de mon côté apparaît une équipe, les semi-croustillants. Je peux la modifier, la retirer, mais puis je laisse seulement la rejoindre. Moi quand je mets ma souris dessus, ça me met rejoindre, mais quand je clique ça ne fait rien. Ah, il ne faut peut-être pas être prêt. Ah ouais, voilà, il ne faut pas être prêt. Mais je suis haute, quand tu veux que je ne sois pas prêt. Avec le bouton prêt en bas là ? Je n'ai pas de bouton prêt. Tu n'as pas de bouton prêt ? Ah merde, parce que quand je te voyais, ça me dit que tu es prêt. Bah oui, je suis prêt. Et quand tu cliques sur les semi-croustillants, tu ne peux pas rejoindre. Nope. Si ? Ah, si, voilà. Alors d'accord. Donc en fait, il ne faut pas cliquer sur le nom, il faut cliquer sur le drapeau. Ah oui, putain, oui, j'ai cliqué sur le drapeau par réflexe, mais oui, effectivement, le message n'apparaît que quand on est sur le drapeau. Bien vu. Alors est-ce que je suis dedans là ? Bah je pense, parce que le bouton s'est transformé en quitter l'équipe en bas, moi. Retirer l'équipe, modifier l'équipe, rejoindre l'équipe. Et le bouton... Ouais, en fait, on est dessous, tu vois. On est dessous, ouais. Mais est-ce que le bouton... Je vais devoir quitter l'équipe, s'il te plaît. Je quitte l'équipe. Voilà, tu es du coup au-dessus du drapeau. C'est ça. Et je fais rejoindre. Et du coup, le bouton former une équipe en bas, il se transforme en quitter une équipe quand je suis dedans. Ok, bah moi, c'est pas le cas. Moi, j'ai que retiré l'équipe. Ouais, toi, c'est brutal. Tu peux pas quitter, tu peux que buter l'équipe, quoi. Je peux retirer l'équipe, je peux quitter l'équipe aussi. Bon, on prend les trucs en main des gens. C'est ça, de toute façon. C'est un petit peu la version unboxing d'un DLC, en fait. On apprend ensemble comment ça marche. On a la liste des nouveautés et on enlève le papier craft autour. C'est complètement ça. Donc, j'ai pris le Bengal, parce qu'il y a des nouvelles doctrines. Donc, autant regarder un petit peu à quoi ça ressemble. Et le signe noir, de son côté, c'est le... Le Vijayanagara. Que je laisse prononcer, bien évidemment. J'ai appris à le prononcer, celui-là, dans mon dernier Let's Play. Allez. Et on joue en Inde, parce que les principales modifications sont en Inde. Au niveau des pays et tout, on voit qu'il y a beaucoup, beaucoup plus de provinces qu'avant. Oui, déjà, on peut voir directement que la map a changé, que certains pays ont disparu. Ceylan a disparu. On va voir, c'est parce qu'il y avait un achievement qui était sympathique avec. Le bref Ceylan. Mais je pense qu'on va pouvoir le reformer. Il est possible qu'on puisse former tout un tas de pays dans la région, effectivement. Au niveau de la religion, c'est toujours plus ou moins le bordel. On va voir ça ensemble. Donc là, on lance une partie. Donc, ultijoueurs en équipe. Bengal. Vijayanagara. Et c'est parti. Sachant que normalement, le système d'équipe multijoueur fait qu'on est obligé d'être allié entre nous, mais qu'on ne peut pas s'allier avec d'autres joueurs. C'est ça. Normalement, on commence à s'allier, je crois, mais on ne peut plus s'allier avec d'autres joueurs dans la game. Et on est censé pouvoir s'allier avec des IA quand même. Démarrer. Alors, direct. On est allié. Et on est en trêve aussi d'ailleurs, mais on est surtout allié. Alors déjà, on est allié, donc ça, c'est bien. On peut aller voir les unités de notre ami. On voit déjà un éléphant. C'est à qui, ça ? C'est au Bahamani. Il y a un éléphant contre ta tronche, quoi. Ah bah, chez moi, c'est un cheval. Au-dessus de ta capitale. Ouais. Bah, chez moi, c'est un cheval. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on appelle avoir le privilège de lancer la game quand toi, tu as le DLC. DLC qui m'a été offert par Ardarin, d'ailleurs, que je saluais et que je remercie. Donc, moi, je vois un éléphant. Ouais, bah, je me disais que c'était peut-être sinon, parce qu'il a peut-être changé ses unités et que ça s'est activé chez toi, comme t'as l'autre. D'ailleurs, pour moi, t'as aussi des éléphants au sud. Ah ouais ? Ah bah non, du coup, c'est des chevaux. Chez moi, c'est des chevaux. Donc, il faut que je me l'achète, malheureusement. Comment s'appelle-t-il, les unités, du coup ? L'unité est une type cavalerie indienne. Par contre, j'ai des jarchiers à dos d'éléphants que je peux sélectionner, enfin, pour changer de troupe, je vais les prendre. Mais ça change pas le skin chez moi. Ok. De notre côté, est-ce qu'on a ce genre de délire ? Ouais, ouais, complètement. On a complètement des éléphants. Ouais, moi, t'as complètement des chevaux. Bah, enfin, j'en ai deux, quoi. Ils appellent ça des cavaleries indiennes. Mais d'ailleurs, tu vois, c'est marrant, parce que t'as un skin d'éléphants, enfin, t'as un skin de chevaux chez moi, alors que t'as que deux caves et cinq infanteries. Ouais, mais du coup, c'est des gros chevaux. Bah, ton autre armée est quasiment également balancée, mais elle, c'est une unité à pied qui apparaît. Ouais, mais c'est parce qu'il y a deux régiments de plus, de piétons. Toi, pour ça, ouais. Ouais, c'est logique. Intéressant. Ou pas. Alors, eh bien, on va commencer peut-être par le premier point qu'on a vu ensemble. Alors déjà, il y a tout un tas de trucs qui sont ouverts. Il y a des icônes que je ne connais pas. Genre, une politique de taxation de l'icta peut-être choisie. Déjà ça. Je ne sais pas ce que c'est. Ça, je ne l'ai pas. Ça doit être clé à ta religion, je pense. Ça, c'est lié à ma religion ou à mon système politique. On va régler ça juste avant de se mettre à autre chose. Ouais, je pense que c'est ton système politique, parce qu'on a la même religion, mais moi, je n'ai pas ça qui apparaît. Ah, mais d'accord. Ah oui, mais en fait, je n'ai pas le système. Je n'ai pas le système ? Ah, si, j'ai le système. Oh, waouh. Douche-moi, douche-moi. Ok, donc j'ai un truc en plus. Ok, très bien. Donc, j'ai trois choix déjà pour mon sultanat. Fiscalité indulgente, acquisition de terre, ou fermage des terres efficaces. Donc, plus d'impôts. Ok, en gros, on peut définir une politique fiscale dans les ICTA. Ok, c'est cool. Qui donne plusieurs bonus. Alors, pourquoi pas ? Donc, moi, je vais commencer, par exemple, par un truc qui fait genre plus 15% d'impôts. Ah ouais. Pourquoi s'emmerder, quoi ? Parce qu'il n'y a aucune raison de ne pas vouloir. Et à côté de ça, on peut aller voir ensemble le bouton qui a été rajouté qui s'appelle réforme gouvernementale. Donc, qui remplace les grandes puissances qui sont reléguées en tout petit au-dessus. Ah oui, je ne l'avais même pas vu. Et donc, dans ces réformes gouvernementales, qu'est-ce qu'on a ? D'ailleurs, qu'est-ce que toi, tu as, peut-être, déjà ? Alors, moi, je commence level 1, à l'organisation du pouvoir. Je suis un royaume. Et de base, de sélectionner, on voit le petit liseré doré autour, j'ai le gouvernement Nayan Cara, qui me donne 15% de réserve nationale en plus et plus 100% de contribution des vassaux à la limite des forces. Très bien. Alors, on peut voir dans cet écran, en fait, qui remplace les écrans de gouvernement standard, qu'on va pouvoir, au fur et à mesure, personnaliser notre gouvernement. Vous voyez qu'on a une barre ici de 0 à 100 qui va augmenter progressivement. Ça augmente d'autant plus vite que vous avez peu d'autonomie dans votre territoire, je crois. C'est ça. Et donc, moi, j'ai tout un tas de choix pour ce niveau 1. Noblesse féodale, autocratie. Et vous voyez, à chaque fois, on va avoir un bonus qui est lié à ça. Plutocratie, Icta, ou alors celui que j'ai, moi, c'est Sultana Indien. Donc, on a deux Plutonates plus que moi, du coup. Sultana Indien permet la capacité de taxation de l'Icta, donc c'est le truc que j'ai fait juste avant. Et mon modificateur est un bonus de plus 3 de tolérance envers le païanisme, ce qui est sympa. Oui, ce qui est sympa, parce que j'ai quand même 50% d'unité religieuse. Donc, c'est quand même sympa de commencer avec un païanisme un peu toléré, parce que c'est la merde, sinon. Effectivement, du coup, ça change tout. Alors, par contre, les réformes disponibles ont un coût, évidemment. Et donc, comme on peut le voir ici, changer de réforme, en fait, ça va vous mettre 10% de corruption dans la tronche. Alors, si j'en crois les boutons d'après, ça met de la corruption que si on change dans le niveau où on est déjà. Genre, si je veux passer de Nayankara à Plutocracy, ça me coûte 10 de corruption, mais par contre, si je veux prendre un niveau 2, quand j'aurai les points, c'est pas marqué que ça me coûtera de la corruption. Oui, oui, on est d'accord. C'est si jamais tu veux modifier un niveau, que ça va déstabiliser le pays. Et 10 de corruption, donc à réfléchir quand même avant de le faire. 10 de corruption, ça peut être assez vite relou quand même. Ah, oui, oui. Alors, j'ai regardé tous les types de gouvernements ont cette espèce d'arbre de choix, comme ça. J'avais pris juste avant Florence une république, c'est pareil. On a complètement des niveaux et des capacités adaptées à la république. Par contre, tu pouvais aller jusqu'au niveau 10, toi, alors que moi, je suis bloqué au niveau 7 pour l'instant. Alors, avec Florence, je pouvais aller au niveau 10. Ici, effectivement, moi aussi, je suis bloqué au niveau 7. Donc, il y a des différences par rapport à votre pays, tout simplement. Au niveau 7, j'ai fondé une république, donc peut-être que ça peut-être que ça activera les trois niveaux qui manquent. Ah oui, tiens. Moi aussi, j'ai fondé une république. Ou une théocratie, d'ailleurs. Moi, j'ai pas... Ah si, j'ai sa théocratie aussi, exact. Chambre législative. Il ne faut pas être l'empereur du Saint-Empire. C'est étrange. C'est étrange, parce que tu peux pas faire la Sainte République germanique. La Sainte République du Saint-Empire. C'est ça, ça fait beaucoup. Alors, OK, pour ça... Très très bien. Donc du coup, les points, voilà, il y a une jauge à 100. On peut changer de... On peut passer au niveau d'après quand on est à 100. Ça augmente de 50 à chaque fois. Et par contre, on peut en mettre en réserve 1450. Ce qui veut dire qu'on peut complètement rester au niveau 1 et puis passer d'un coup tous les trucs. Je sais pas trop quel est l'intérêt, mais a priori, on peut. Ouais. Mais peut-être que... Peut-être que ces points vont servir à autre chose. Mais c'est pas vraiment. C'est possible. C'est des points de réforme gouvernementale. Donc peut-être qu'il y a des events et tout. Il faut que tu payes du point. Probablement. Parfait. Alors, autre point. Qu'est-ce qu'on peut montrer donc ? Moi, du coup, l'onglet d'après, c'est la diplomatie. Du coup, je verrais bien si je peux éventuellement m'allier à quelqu'un d'autre. À une IA, en fait. Ah oui. C'est vrai que tu avais un doute comme quoi. Ouais, ouais. On dirait que je peux complètement m'allier à une IA. On est d'accord. Ouais. Moi, je vais par exemple essayer de me trouver des alliés. Par contre, j'imagine que ce fonctionnement-là doit vachement limiter les coups de fouine comme on avait envisagé dans notre partie multi avec la Ligue Celtique. C'est-à-dire que je pense que si t'es attaqué, je peux pas choisir de ne pas te rejoindre. Oui. Ouais, je crois que là... Mais en fait, ouais. Je crois que tu ne pourras pas de toute façon briser l'alliance. Ça, c'est clair. Il faudra qu'on enlève la pause pour essayer de déclarer une guerre, voir si t'es obligé de rejoindre ou pas. On va lancer le jeu comme ça, genre en vitesse 1. Et puis, on va discuter un petit peu des autres nouveautés parce qu'il y a d'autres nouveautés quand même. On pourrait par exemple parler des missions qui ont été repensées. Tout à fait. Très très beau nouveau système de missions. Qui ressemble plus à un arbre maintenant. C'est ça. Donc vous pouvez voir, ça change complètement de ce que c'était avant. Je ne sais pas à quoi ressemble le tien, mais moi du coup, j'ai quatre missions que je peux faire au début. Ils ont tous le petit drapeau du Vianagara. Ouais, moi aussi, j'ai un drapeau de chez moi. Donc ça sous-entend que si tu changes de pays, tu vas changer de mission également, quoi. Ouais, je pense. Et là, on est... Je pense tout à fait. On est vraiment sur un truc qui commence à être sympa, quoi. C'est-à-dire avec des flèches, il y a des dépendances. On voit que pour arriver par exemple ici, il faut avoir fait cette branche-là et une de ces trois branches. Donc c'est quand même... Moi aussi, j'ai pas mal de prérequis. Et c'est assez long, l'air de rien. On voit qu'on peut pas mal scroller. D'ailleurs, je peux aller bouffer le bengal, j'ai ça comme mission. Ah, merde. Je ne sais pas, il y en a une autre de l'autre côté qui va plutôt du côté de la Zuber. Défier le dragon, c'est partir en guerre contre la Chine. Ouais, ça a vu le nom. Je ne vais pas tout de suite. Alors, j'ai où ? Un, deux, trois, quatre... J'ai cinq ordres différents. La vache. Moi, j'en ai quatre, moi. Attends, j'ai déjà deux événements, là. La vache, quel est ce merdier ? Il y a beaucoup trop d'ordres. J'ai un général qui apparaît. Bah oui, oui, allons-y. Ouais, alors j'en ai un qui me donne des coups de construction en moins. La tradition terrestre en plus. La productivité. T'as un 25% de productivité en plus cet endroit-là. La vache, quoi ? Alors, j'ai vu que dans les réformes gouvernementales, d'ailleurs, il y en avait certaines qui donnaient plus d'influence à certains ordres. Il faudra faire attention à ça. Ok, alors on a les brahmanes, j'ai les jaynes, j'ai les oulémas comme avant, les rashputs, castes d'anciens guerriers honorables et les émirs. Ok, donc, ça s'est vraiment complexifié au niveau des ordres dans cette région, en tout cas. Moi, j'ai les brahmanes, les jaïnes, comme toi au début. Par contre, après, j'ai les marâthes et les vachias, donc je pense que ça dépend de la religion. Ouais, ça dépend de la religion. Nous, on est... Comment ? A priori, c'est la noblesse, les marâthes. Je suis shit. Non, je suis sunnite, pas shit. Et du coup, il y a plein d'autres ministres, c'est cool. Ah, je peux... Oh là là ! Je peux leur demander un ministre qui donne plus 5% de discipline. Ah, la violence qui coûte deux fois moins cher. Ah, bah moi, je peux recruter 10 régiments rashput. Ah, cela dit, non, c'est pas marqué qu'ils coûtent deux fois moins cher, c'est juste marqué que je fais apparaître un ministre. Il n'y a pas le petit message comme quoi il coûtera deux fois moins cher au pays. Intéressant. Bah, il ne coûtera du coup pas deux fois moins cher au pays, juste en un, c'est déjà pas mal. C'est ça. Donc, ouais, moi, je peux invoquer des régiments, du coup. Avec les rashput. Ah, j'ai un événement, je peux demander à mes jaïns d'enquêter sur la corruption. Ça fait moins deux de corruption. Ça a l'air sympa. Ah, bah du coup, ouais, s'il y a des trucs de ce genre-là, réformer le gouvernement devient tout de suite vachement plus intéressant. Chercher les soutiens des guildes. Soutenir la guerre. Lever des impôts de guerre pendant deux ans sans aucun coût en puissance. Ah, ouais. Ah, oui. Ah, et c'est très intéressant, ça. Ça, c'est l'équivalent de mes marchands qui font ça. Et je peux le faire que quand je suis en guerre, du coup. Parce qu'il n'y a pas la logique. Assez. Eh, bah tiens, crac, je prends directement un cupide modif national d'impôt moins 10, ça pique. Alors, pendant que j'en suis là, je regardais un petit peu mes... Comment ? Les régions un petit peu rebelles. Vous voyez que dans mon armée, j'ai maintenant un bouton contrôler la neutralisation autonome des rebelles. Exact. Il est là. Donc, par contre, il faut déplacer... Déplacer comment, cette armée sur le bon état. Parce qu'en fait, ça va agir dans tout l'état. Comme on a pu le remarquer tout de suite, là, quand je l'ai activé. Ouais, de base, ça s'active dans l'état où t'es, et après, tu peux en rajouter. Donc, on peut lui dire fais ton taf tout, là, par exemple. Agitation max, moins 6, et moins 8 dans les autres régions. Donc, c'est quand même assez... C'est assez costaud quand on fait ça. Je vais leur demander de faire ça, mais je regarde. On est à une agitation... Non, moi, c'est l'agitation de moins 11. Ça change pas. Ah si, ça fait trouble de notre partie moins 5, direct, quoi. Alors qu'ils sont pas du tout dans la zone. Vous voyez, ils sont sur cette province-là. Je vais aller faire le même truc à côté. Pour être certain que ça marche bien. Bon, je crois que j'ai des états partout, au fait. Ouais, moi, c'est pareil. J'ai tout état au début. Parce qu'on a ouïe dire qu'on ne pouvait plus changer de religion si l'état n'était pas un état. Et j'aurais bien testé. Malheureusement, je ne peux pas tester. Du coup, je teste pas. Ah, et d'ailleurs, en parlant des états, je vois que... C'est le 6. À côté du niveau de développement de la province, là, c'est tout. où tu peux payer pour augmenter ton développement. Il y a un petit bouton développement qui est arrivé. Un petit bouton développement ? Tu peux envoyer un colon, apparemment, qui donne 30% de chance d'augmenter de 1 point à un niveau de développement. Oh ! Alors ça, celle-là, je ne l'avais pas vue venir et je ne l'avais même pas lu non plus dans les... Ah non, je n'ai pas vu ça dans le dev d'Iri, là. Dans le dev d'Iri. Tu peux envoyer un colon dans tes trucs déjà colonisés pour augmenter ton développement. Ça te donne un... Pour augmenter le dev tranquillement d'une province, quoi. Ah, c'est cool ! Parce que des fois, c'est vrai que tu n'as rien à faire avec tes colons. Ah ouais, c'est clair. Mais je me demande si ça coûte de l'argent, du coup. Probablement. Ah, il y a fort à parier que ça coûterait un peu de pognon, cette histoire. Et du coup, le pourcentage change selon le niveau de développement actuel de la province. C'est plutôt pas mal, moi, j'avoue. 13% ici. 9% ici. Oui, donc effectivement, plus la province est grosse et plus ça va être compliqué. Du coup, il y a peut-être des doctrines qui améliorent ça. 54% ici. 54% dans une jungle pourrie au level 3. Je n'ai pas vraiment de jungle pourrie, moi, malheureusement. Malheureusement. Bah, pour la démo, quoi. Oui, pour la démo. Alors, qu'est-ce qu'on peut montrer d'autre ? Tiens, bah, vu que le temps est passé, je vais essayer de proposer une guerre. Ah, je ne suis pas... Je ne suis pas obligé de t'appeler, apparemment. Ah oui, tu n'es pas obligé de m'appeler. Par contre, si jamais tu te fais attaquer, je pense que je serais obligé de défendre. Ouais, et si... Essaye seulement de rompre l'alliance avec moi, voir si tu peux. Je pense que c'est pareil. Si jamais je t'appelle, tu ne peux pas refuser. Dissou de l'alliance. Impossible de rompre l'alliance avec le coéquipier. Voilà, comme ça, il n'y a pas de débat. C'est impossible. Mais est-ce qu'on peut contourner ? Je pense que non, ils ont dû gérer ça. Je pense que c'est grillé, oui. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous parler d'autre ? On a déjà un changement de map, comme je vous l'ai dit. Il y a pas mal de... de la map d'Inde qui a été refaite. Le Ceylan a été beaucoup... Enfin, complètement éclaté, du coup. Il y a le nouveau système... Je vais prendre quelques rivaux. Je t'invite à prendre des rivaux aussi. Il y a le nouveau système d'insultes. On a cinq nœuds, maintenant, en Inde. Je ne sais pas si c'est... Alors, attends. Avant, il y en avait un là... Un là... Un là... Un là... Un là... Non, ça a l'air d'être... Ça ne sert pas d'être pareil ? Ça a l'air d'être pareil. Celui qui est dans... Des camps, là... Il était sur la côte, avant. Donc, ils ont dû redécouper un peu. Mais à vue de nez, ça a l'air d'être globalement identique. Ok. Il y a la grosse louche, hein. Il y en a peut-être... Un ou deux de plus. Mais il y a toujours le Bengal. Avant, c'était le nœud de Ceylan, là. Celui qui est dans ma zone, là. Qui s'appelle Coromandel, maintenant. Ouais, c'est ça. Ça a changé de nom. Donc, c'est peut-être pour ça que ça m'a un petit peu perturbé. Alors, on a des casus belli. Humiliation d'un rival, tout ça, tout ça. Et ce dont parlait notre ami le signe, c'est qu'a priori... Donc, du coup, on a maintenant les insultes. Et ça nous dit ce que ça va nous offrir. Donc là, on voit qu'on va perdre 50 de relations qui vont avoir un casus belli, mais qu'on gagne 5 de démonstration de force, si on fait ça. Et en plus, on peut l'outrager. L'accabler d'outrage. Alors là, c'est la violence. Nous avons entendu dire que le Mira Al-Aioumaïanoun aimait chasser. Soyez plus grand, il serait dommage qu'un malheureux accident survienne. Donc ça fait quoi ? Ça double sa perte d'opinion, mais ça nous fera d'autant plus apprécier de ses ennemis. Et ça nous coûte 5 de prestige. Ok, on a des outrages aléatoires. Ouais, j'avoue, je vois ça. C'est marrant. Oh, regardez, il y a une fort jolie tâche de crasse ici. J'avoue. Dans ce grand jeu auquel nous jouons, Bahamani n'est au final qu'un pion. Ça donne aussi 5 de démonstration de force en plus, c'est pas mal. Ça fait un peu de prestige. Et ennemi du jaune pour, en fait, ça va donc nous... Comment ? Nous faire bien voir par exemple Dely là et Bahamani. Moi, typiquement, ça je vais le faire. Il y a visiblement un problème en jaune pour. Tout porte à croire que cela s'explique par la proportion des populations awadis qui y vivent. Bah moi, je ne trouve rien qui est pas mal. Les récits sur vos méfaits sont comptés depuis l'Irlande jusqu'à Katay. C'est pas mal. C'est moins raciste que le mien quand même. Ouais, mais il y a l'Irlande dedans. Alors du coup... Ouais. Alors, malheureusement, il semble que ces barbares l'ont interprété comme un véritable outrage. Je ne vois pas pourquoi. Leur manque de culture est des plus plaisants, même si pour leur part, ils ne semblent guère s'en amuser. C'est excellent. C'est un peu la violence, c'est bien. C'est très très bien. Qu'est-ce qu'on pourrait vous montrer aussi ? Les autres... Comment ? Les nouvelles maps, peut-être ? Oui, il y a des nouvelles maps. Je crois qu'on parle aussi des... Comment ça s'appelle ? Des politiques. La petite modification sur les politiques. Donc on a des... Ah oui, les politiques. Alors attends, chaque chose en son temps. Les maps. Oui, les maps. C'est parti pour la map. Donc dans les cartes... C'est quoi ? C'est géographique. Géographique. Vous avez maintenant conditions et climat. Et ça va vous permettre en fait... Vas-y, vas-y. Voilà, de voir tropical, tempéré, désert, tout ça. Et conditions, en fait, ça va vous dire ce qui se passe. Vous voyez typiquement ici, chez moi au Bengale, il n'y a pas d'hiver ici. Et la saison de la mousson, il y a le plus souvent rude. Donc on risque d'avoir des problèmes pendant la saison de la mousson, quelle qu'elle soit d'ailleurs. Alors que chez notre ami... Ah, ça coupait en deux, moi. Ah, c'est chez notre ami, c'est pas pareil. Vous voyez ici, saison de la mousson est peu marquée. Et certains endroits, c'est rude. Et j'ai même une zone en bas où il n'y a pas de mousson du tout. C'est vrai. C'est vrai, tout à fait. Alors que chez moi, c'est juste le drame... C'est le drame en été, je crois. C'est ça. Donc on verra en été ce que ça donne. Mais a priori, on va avoir des vrais problèmes. Et je pense que ça joue sur le niveau d'attrition quand tu es en territoire ennemi, ça. Tu crois que ça joue sur tes propres terrains ? Ah, je pense que ça va limiter... Ouais, ça va complètement limiter le niveau de ravitaillement des... Ah oui, exact. À voir. Genre là, si je fais tropicale moins 30, province côtière... À voir, ouais, quand ce sera l'hiver. Ouais, parce que pour l'instant, de toute façon, nous sommes en octobre, donc il n'y a pas de... Donc il y a quelques autres cartes d'ailleurs, hein. Il y a une nouvelle carte qui permet de voir les trêves. Oui, je vais la montrer. C'est une carte politique un peu différente de l'habituelle. On peut voir les pays avec lesquels on est en trêve, les revendications, les alliés, ça reste assez proche de relations diplomatiques, mais pas tout à fait. Clip de rebelles, dynasties, non, c'est pas ça, c'est dans Diplomatique. Ouais, c'est dans Diplomatique, ouais. Mais d'ailleurs, c'est marrant parce que quand je me mets en... Là, j'ai des revendications sur trois provinces du Bahamani, les trois qui sont collées à moi, mais quand je prends la carte de trêve, ça me dit que... Ah non, c'est parce que j'ai... Ok, d'accord, en fait, ça définit le pays que tu peux attaquer. Donc en fait, on voit que j'ai un casus béli contre toute cette zone parce que c'est le même pays, en fait. Et toi, je pense que si tu cliques, tu vois... tout le jaune pour, là, il est en liseré vert. Ouais, tout à fait. Mais je sais pas pourquoi. En fait, ça veut pas dire que tu as des revendications sur tout ce territoire-là, ça veut dire que tu as un casus béli contre toute cette zone. C'est un peu particulier. Ouais, démontrer sa supériorité parce que c'est mon... C'est ça. C'est mon adversaire. Je vois aussi que tu as un différent commercial. Alors que moi, j'ai ça sur le Bahamani, et j'ai aussi Humiliation d'un rival, et j'ai aussi Reconquête parce que j'ai un casus béli de Reconquête sur trois provinces, mais pas sur tout, en fait. Faudra faire attention à pas se gourer de cartes, quoi. Parce que ça va vite de se dire « Ouais, trop bien, j'ai une mission à reconquérir tout le Bahamani, puis en fait, pas du tout. » Et en fait, oui, ça n'a rien à voir. Effectivement, ça serait un petit peu fâcheux. Donc moi, là, j'ai recruté tout un tas d'éléphants, parce que c'est bien, les éléphants. Bah, je suis désolé de ne pas pouvoir vous montrer les éléphants, il faudra aller sur la chaîne de Tibériens pour aller voir. De toute façon, les liens commenceront dans la description de la vidéo, comme d'habitude. Tout à fait. Vous avez pris normalement l'habitude avec la série La Ligue Celtique. Si vous n'avez pas pris l'habitude ou si vous n'avez pas vu La Ligue Celtique, qu'est-ce que vous foutez ? Franchement. Ouais, je serais extrêmement déçu. Ce serait un scandale. Les politiques, peut-être ? Tout à fait. Attends, je prends vite fait une divinité, histoire qu'ils me dégagent ces notifications. Et les politiques. Décisions et politiques. Les décisions politiques. Vous voyez, on a tout un tas de décisions qu'on peut appliquer. Évidemment, on pourra les appliquer uniquement quand on aura terminé des doctrines, comme d'habitude. Tout à fait. Par contre, on en a a priori trois maximum par type de point. C'est ça. On pourra peut-être l'augmenter. C'est possible peut-être avec les gouvernements. On ne sait pas pour l'instant. Vu l'interface, je ne suis pas convaincu, mais peut-être que c'est possible. Alors, vous voyez ce qui est écrit ici, nous disposons d'une politique gratuite, ce qui nous donne un coût de maintien de zéro chaque mois. A priori, maintenant, tous les pays ont une politique gratuite qui ne coûte pas de point chaque mois à mettre en place. Et ça, c'est vachement bien parce que c'est vrai que souvent, on ne jouait pas trop avec ça parce que ça nous coûtait vraiment très très cher. Ouais, c'est clair. Et donc là, c'est une façon comme ça, de pouvoir de nouveau un petit peu personnaliser le pays, en fait, tout simplement. Il faut voir du coup si c'est... A priori, c'est une gratuite par type, mais peut-être que pareil, ça peut se changer. Est-ce que tu peux former des nations dans tes décisions nationales, toi ? Oui, je peux former le Barat chez moi. Alors moi, je peux former l'Adoustan et j'ai un truc qui s'appelle Sultan de Delhi. Ah ! Tu peux aller jusqu'à Delhi... Mais je ne sais pas vraiment ce que ça fait. Ah, le pays est renommé en Delhi, d'accord, je peux devenir Delhi, en fait. Il doit falloir que Delhi n'existe plus. Aux armes ! On m'appelle à la guerre pour soutenir le Delhi. Ah bah ! Là, c'est la guerre. Bah moi, du coup, j'ai un manque de pluie dans une zone. Les pluies attendues ne sont pas tombées cette saison. Triste histoire. Et du coup, il y a une famine. Alors, je sais pas si... D'ailleurs, du coup, c'est l'été. Alors, regardons un peu si ça fait des choses. Non, je vois pas de mousson. Tu n'as pas de mousson ? Bah, il n'y a rien qui joue sur le ravitaillement max, en tout cas, de la zone. Dans les endroits où la mousson est censée être rude. Au niveau de l'attrition... Ah ! Mousson importante plus 3 d'attrition. Oh la vache ! C'est où ? Ah, c'est de la violence. Ah oui ! Mousson importante. attrition des troupes ennemies plus 3. Vitesse de mouvement en terrain ami moins 50. Ok. Donc ouais, si jamais les gens... Ouais, d'accord. Donc, il faut vraiment faire attention à quel moment on attaque parce que sinon... Ah oui, parce que la doctrine défensive c'est attrition plus 5, quoi. Je crois. Là, direct, entre tropical et mousson importante, on est à 5 d'attrition, quoi. C'est absolument la violence. C'est assez violent. Je viens de cliquer sur Daka, la province, là. J'ai un truc qui s'appelle Havre Naturelle. Je ne l'avais jamais vu, ça. Daka. Puissance commerciale augmentée. Daka. Ah oui, je crois que... Je crois que c'est... Il y avait Port Naturelle avant. Ouais. Mais c'est peut-être un truc qu'ils ont rajouté. Havre Naturelle. Je vois que tu as ça aussi, ouais, sur d'autres provinces, là. Ouais, bizarrement, je ne peux pas... Je ne peux pas aller aider mon pote parce que je n'ai pas de droit de passage chez mes adversaires, bien évidemment. Tiens, c'est pareil. Moi, j'ai Port de transbordement, aussi. Avant, c'était Port Naturelle important et tout. Maintenant, c'est Port de transbordement, quoi. D'accord. Et j'ai l'impression qu'il y a des petits numéros dessus. Ouais, regarde, t'as Carrefour Commercial Littoral au niveau 2. J'ai un Port Mondial, carrément. Carrefour Littoral au niveau 3. Ah ! Chattagrad. Je le vois. Chattagram. Et il y a une belle pile de pièces de monnaie à côté. Ah d'accord, donc on pourrait éventuellement monter de niveau ces trucs-là. Je ne sais pas comment. Je ne sais pas non plus. Ah si, regarde, ça apparaît dans les bâtiments. Oui, dans les bâtiments, t'as un truc. Quand t'es dans les bâtiments, t'as... Nous ne pouvons pas améliorer ou rétrograder un carrefour commercial en temps de guerre, me dit-on. Alors moi, ça me dit cliquez pour améliorer, cliquez droit pour rétrograder. Rétrograder, quel intérêt ? Alors, cliquez droit pour rétrograder en œuvre naturel au prix de 10 en prestige et il me faut 1000 pour l'améliorer, par contre. Je ne sais pas quel rétrograder, quel intérêt du coup. C'est étrange, n'est-ce pas ? Ouais. Est-ce qu'on peut rétrograder un niveau 1 ? On ne peut pas rétrograder un niveau 1. C'est pareil logique. D'accord, donc on peut améliorer ce truc-là. Tout ce blé qui va tomber dans nos poches. Mais oui ! Tellement d'argent qui va tomber à couler à flots. Que faire de ces sous ? Ouais, c'est intéressant ça de pouvoir développer les trucs comme ça, j'avoue. Est-ce qu'on peut développer ça ? Ah, il est probable que je prenne super cher avec ces conneries. Mais pause au pire, on s'arrête. Non, mais on s'en fout au pire. Au pire, c'est mon adversaire. Enfin, c'est mon allié qui décède, c'est pas moi. On va se regrouper avant d'aller plus loin. En plus, il est en train de ramasser genre grave, grave de l'attrition parce que j'imagine qu'ici, il y a la mousson aussi, non ? Ah non, c'est fini la mousson. Alors, on est en novembre mais ça va être l'hiver, je pense. C'est assez normal qu'il y ait assez moins de mousson en hiver. Par contre, il y a un truc qu'on a oublié aussi de dire concernant les réformes du gouvernement. Oui. C'est que certaines réformes peuvent vous bloquer des doctrines. Par exemple, si on prend la plutocratie, on voit que ça autorise l'ensemble on ne pourra plus prendre la plutocratique et tout si on n'a pas ce qu'il faut. Alors, c'est ça, vous allez pouvoir probablement orienter un peu votre développement. Parce que la doctrine plutocratique n'existe pas de base. Par contre, l'aristocratique existe donc ça remplace peut-être l'aristocratique par la doctrine plutocratique. Oui, ça remplace. Mais en fait, c'est déjà le cas dans les républiques, elle est remplacée déjà. Ah, elle est déjà remplacée, d'accord, ok. Ah bah, j'ignorais. Mais donc, du coup, si tu te retrouves un système quasi républicain en fait. C'est ça. Intéressant. Il y a quand même pas mal de politiques là, enfin, de gouvernements qui donnent de l'appui de l'influence aux ordres. Il faut faire gaffe aux orientations que tu prends, je pense. Je crois aussi, ouais. Alors, on est en train de prendre de l'attrition assez violemment. 2%. Alors, si j'en crois, le drapeau, c'est Candy maintenant, c'est là. Non ? Ok. Donc, il est vassal. Très, très bien. Alors, comment notre ami le Bengal sentire-t-il ? Bah, écoutez, nous sommes en guerre. Je vais chasser. Putain, il a, la vache, il a un général 3 étoiles, l'enfoiré. Ah, merde. Donc, ça risque d'être un peu la violence, on va voir. Ils ont quand même été... On s'en fout, hein. Ils ont été généreux dans le sens où quand même, dès que t'as la moitié de cave, ça te met le skin de l'éléphant, quoi. Enfin, moi, j'ai le skin du cavalier, mais... Oh, putain. Putain, ce qu'on prend dans la gueule. Il y a Deli qui vient t'aider, attention, quoi. Mais les mecs, ils ont des régions... Comment ils commencent avec des 3 étoiles ? Complètement craqués. Moi, je veux pas cracher dessus, j'ai eu un événement qui m'en a donné un. Enfin, 2 étoiles, je crois. 2 étoiles. En plus, on devient implacable. Bien joué. Ok, de toute façon, on s'en fout, on est là pour... pour tester des trucs. Qu'est-ce qu'on a pas encore dit ? Euh... Qu'est-ce qu'on a pas encore dit... Bah, je pense qu'on a dit quand même pas mal de choses. on a regardé... Alors, il y a un nouveau système de compagnie commerciale, mais on pourra pas le montrer là. Ouais, les compagnies commerciales en cas de... Comment ? Quand tu commences à... Colonisation. Ouais, quand tu commences à coloniser. Apparemment, quand tu commences à coloniser en Afrique maintenant, on peut demander à des princes africains d'acheter des provinces ou d'acheter en tout cas le droit de poser une compagnie commerciale. D'accord, tu peux complètement acheter des terres. Je sais pas si c'est vraiment acheter des terres, c'est acheter le droit de poser une compagnie commerciale. Donc je sais pas si tu dois le faire dans les provinces que t'as colonisées ou si tu peux lui dire tiens, regarde, je te pique, je te file du blé, lâche-moi tes provinces, je ne sais pas. Il faut un prince qui a confiance en toi, quoi. On pourra peut-être le voir dans la Ligue Celtique, ce mécanisme-là. On verra ça. On verra ça, tout à fait. La neutralisation des rebelles, ça marche bien. Ils font leur taf. Ouais, moi j'ai vu ça. Du coup, quand t'as des grands états avec 4 à 5 provinces, c'est quand même bien, quoi. C'est très, 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 très pratique. Ouais, c'est clair. Donc ouais, on a quand même plutôt fait le tour des démonifications. Ouais, je crois qu'on a fait le tour. Après, toutes les nouvelles idées, etc. Tous les nouveaux petits pays ont des idées différentes. J'ai peut-être vous laisser regarder les nouvelles doctrines du Bengale pendant qu'on y est. Qu'est-ce qu'on a ? On commence avec plus 15% de réserve nationale et plus 10% de combativité de l'infanterie, ce qui est assez violent. Quand on a tout pris, on a des dégâts de l'artillerie depuis la seconde ligne, plus 15%. Donc on est vraiment sur des doctrines extrêmement offensives dans les... du moins dans les basiques, là. Ensuite, on a quoi ? De l'efficacité commerciale, de la tradition, coût du développement réduit, coût des doctrines réduit, choc des commandants. Le choc, il arrive un peu tard, c'est un peu triste parce que c'est quand même pas le pied quand le temps... Plus le temps passe et moi, c'est intéressant, en fait. Qu'est-ce qu'on a ? Modif national d'impôt plus 10%, production plus 10%. Alors globalement, c'est des doctrines plutôt équilibrées, vraiment basées sur la production, la position et la guerre, en fait, je dirais. C'est plutôt sympa. Ouais, elles ont l'air d'être plutôt sympas, j'avoue. Ouais, ça a l'air plutôt bien. Bon, je te propose peut-être qu'on arrête là pour cette vidéo de présentation de Narma. De toute façon, ce qui va se passer, c'est qu'on va apprendre un petit peu à jouer ensemble dans la Ligue Celtique, j'imagine, dans notre série officielle si quelques épisodes, on va avoir le nouveau DLC en espérant que ça ne foute pas tout en l'air. Ne dis pas ça. Ça fait complètement toute la merde, évidemment. Mais du coup, vous aurez l'occasion de nous voir jouer sur ce DLC sans trop tarder, en tout cas. C'est ça. On ne pourra probablement pas se faire d'équipe puisque c'est à la création les équipes. Ouais, on ne pourra probablement pas reformer une équipe mais de toute façon, on joue comme ça. On est toujours alliés. C'est juste que si on est amené à de nous faire ce genre de parties, on pourra officiellement s'allier. Tout à fait. Mais c'est pas mal parce que dans les petites parties sympas, comme ça, on est 2-3, ce n'est pas trop impactant mais dans les parties massives où les mecs jouent à 15 ou 20, j'imagine que ça doit aider un peu les MJ à gérer les joueurs, de pouvoir faire des équipes comme ça. Ouais, je suis assez d'accord, ça va quand même simplifier les choses. Bon, du coup, je propose de clôturer là. j'espère que cette vidéo de présentation de Dharma vous a plu. N'hésitez pas à aller voir la perspective de mon ami au Vijayanagara pour revoir un petit peu comment ça se passait de son côté. Les liens sont dans la description et puis sinon, on se retrouve ensemble très 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 vite dans notre série officielle à paraître très bientôt. Donc, merci au signe noir d'avoir participé et à bientôt pour la suite. Ouais, juste avant de clôturer, je viens de voir, donc j'attire ton attention dessus. Le bouton réforme gouvernementale a l'air de se remplir en vert au fur et à mesure que ça augmente le truc. Oui, c'est une jauge, oui. Donc, le bouton de Vijayan j'imagine entièrement vert. Mais le bouton, pas la jauge dedans là. Le bouton lui-même. Je vois pas de... Ah non, moi je vois que la jauge moi. Quand t'es sur l'interface générale là, le bouton, il a pas un tout petit fond vert en bas ? Quel bouton ? Le bouton qui permet d'accéder aux réformes gouvernementales. directement... Ah ! Si ! Ok ! Ce bouton ! Sur l'interface générale, ce bouton là ! Ce bouton là ! Ok, donc on a un petit marqueur visuel pour nous rappeler à quel point on est loin. A quel point on va souffrir. Dans la réforme en fait. C'est ça. effectivement. Voilà, c'était juste... Voilà, du coup, merci à toi pour cette vidéo également. Merci pour le DLC puisque du coup, je ne l'ai pas encore acheté. Désolé aux viewers pour les éléphants, ça arrivera bientôt. Et puis, on se retrouve très bientôt pour la Ligue Celtique. Merci à tous et à tous. Merci de bien. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501